le réseau de criminels rentre partout où rentre la cible où va la cible l'individu cible que je suis je suis cible d'un harcèlement global voyez sur ma chaîne alors il s'est passé il y a quelques jours quelque chose que j'ai d'emblée ramené à ce qui m'était arrivé à moi aussi alors c'est arrivé à quelqu'un qui est donc un gérant de la boutique de naturopathie où je suis stagiaire stagiaire officiel je reviendrai vers ça à la fin de la vidéo et donc voilà par contre j'avais pas vu que ce qui s'est passé ça peut représenter une menace codée une fois n'est pas coutume c'est d'autres personnes qui l'avaient vu alors qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que les la serrure de la boutique a été collée par avec une colle cyanolite le gérant qui est par ailleurs très très apprécié c'est un monsieur qui qui rend service qui a un conseil qui est très très apprécié qui aide les gens qui vont qui approchent plus de 80 ans que de 50 ans et qui est donc qui commence à fatiguer un petit peu donc voilà devant devant la serrure collée il a dit j'ai un ennemi je pense qu'il en a bien plus que ça mais voilà il en a au moins un donc alors dans un premier temps alors je l'ai bien ébruité j'en ai parlé autour de moi aux gens qui le connaissent qui était atterré comment ce monsieur qui rend service qui est un conseil qu'il considère en norme et qui l'est par certains aspects aussi qui a des produits d'excellente qualité qui a une formation médicale donc c'est pas un gourou comment comment c'est possible et donc quand je dis que dans un premier temps bon j'ai vu que ce qui m'avait été fait à moi les serrures ont été collées voilà 6 6 2017 le réseau aime bien des codes mafieux comme ça c'était la deuxième fois qu'il a fallu que je change de serrure donc dans un premier temps je les ramener à ça bon ben le réseau lui fait la même chose après je m'étais dit aussi que le réseau cherche à avoir un double des clés parce que la personne sera obligée de changer de serrure et je dis pas qu'ils sont tous impliqués mais il y en a qui sont impliqués il y en a qui sont impliqués des cérébriers officiels même si depuis le temps que je suis stagiaire donc dans cet endroit j'ai l'impression que le réseau rentre déjà qu'est ce qui me fait penser à plusieurs choses mais disons la chose la plus spectaculaire était la disparition d'un petit calepin que j'avais où je mettais je prenais des notes pour apprendre mais où je mettais aussi tout ce qui me paraissait louche tout ce qui se passait de louche dans qui pourrait venir de la part du réseau qui rentre qui rentre partout il y a au moins deux personnes qui s'étaient du réseau des membres du réseau qui s'étaient offert le luxe de venir se faire soigner et pourquoi pas vous êtes les bienvenus mais il faut pas faire saloperie après par ailleurs bon j'en parle je crois dans une autre vidéo aussi et donc ce calepin posé au fond de la boutique sur une étagère où les clients n'ont pas accès avait disparu il est réapparu au bout d'une semaine paf au même endroit où j'ai cherché un classique un classique voilà oula je suis cible aussi de harcèlement électromagnétique là mon cuir chevelu se serre enfin bref donc voilà donc ma première réaction c'était ça et puis il y a une cliente qui me dit mais attendez faites attention attention oui bon j'ai pas percuté une autre qui me dit est ce que tu sais que il ya quelques deux jours je crois par rapport au jour où ça c'est donc le gérant a trouvé les serrures collées il y a deux naturopathes naturopathes qui sont morts qui sont morts le même jour je les connaissais pas j'avais vaguement entendu le nom de irène grosjean une naturopathe controversée apparemment enfin je sais pas je la connais pas qui serait morte donc à 93 ans dans un accident de route et un autre donc daniel daniel quoi daniel que qui est faire daniel qui est faire 73 ans qui serait mort lors d'une opération chirurgicale et que ça serait dû apparemment à une erreur médicale mais je sais pas c'est ce que j'ai vu sur les réseaux donc la personne qui me dit ça tu sais qu'il ya deux naturopathes qui sont morts le même jour tout et je me dis tiens c'est vrai quoi jamais deux sans trois il pourrait être le troisième donc dans ce cas il s'agirait d'une menace codée mafieuse de mort on verra ce que dieu vous permettra de faire alors juste donc rapidement encore à propos de du fait que je sois stagiaire il y en a certains qui peuvent se poser des questions mais comment elle se disciple etc elle a gardé elle a pu garder sa voiture j'ai dû en changer ma voiture historique voilà j'ai dû m'en séparer elle a pu garder son appartement elle a changé de voiture elle a une nouvelle petite voiture de 1997 mais bon impeccable c'est vrai qui n'avait pas beaucoup roulé donc comment elle peut être stagiaire quelque part alors mis à part qu'il ya des gens qui me font confiance qui me connaissent qui savent que je suis pas folle comme certains voudraient peut-être me faire passer pour une tarée et bien mis à part il y a il y a il y a ça les cibles il y a la prière il y a la prière j'invite vraiment notamment les personnes baptisées à revenir vers votre foi enfin revenir ou peut-être voilà aller dans cette direction là pour voir si vous enfin si vous l'avez abandonné autrefois de vous mettre sous la protection de jésus de prier notamment le rosaire comme la sainte vierge l'a demandé lutter lutter je fais comme si tout dépendait de moi et je prie comme si tout dépendait du ciel c'est lutter comme moi derrière l'archange saint michel lutter l'affronte l'affronte